Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee. C'est que se passe-t-il à la Maison Blanche pendant ce temps ? Ce qu'on remarque, c'est que depuis quelques semaines, il y a une multitude, enfin une multitude, il y a un certain nombre, un nombre important, de executive orders, c'est-à-dire de décisions pour action prises au nom du président des États-Unis et par lui, y compris depuis que Biden a jeté l'éponge sur la pression, comme ça a été dit et avoué, pression forte de Barack Obama. Donc, que se passe-t-il ? Comment est-il possible alors que le président Biden est en train de se retirer ? Et d'ailleurs, il est probable qu'il va être même obligé de démissionner, ce qui suppose d'ailleurs un vote au Sénat et un vote au Congrès. Et ce qui mettrait Kamala Harris vraiment en position de prendre sa place officiellement et totalement. On n'en est pas encore tout à fait là, mais moi je le vois assez mal tenir jusqu'en novembre, vu son état. C'est dramatique maintenant, il est resté très très longtemps et peut-être trop longtemps déjà. Donc, on voit bien que l'État profond est en train de protéger ses arrières face à l'hypothèse de moins en moins improbable d'un retour de Donald Trump au pouvoir. Pour pouvoir prendre des décisions irréversibles dans un certain nombre de domaines, pour protéger ses intérêts, d'abord personnels, ensuite collectifs, ensuite corporatistes évidemment, et pour faire en sorte que Trump ait les mains liées sur un certain nombre de sujets. Alors, c'est vrai que depuis déjà deux ans, parce que la dégradation de santé de Joe Biden est assez ancienne, ça fait déjà plus de deux ans qu'il y a les premiers signes de faiblesse mentale, de faiblesse de concentration, etc. Il a signé déjà beaucoup d'executive orders, un peu dans tous les sens, qu'il n'aurait probablement pas signé s'il avait été dans un meilleur état ou quelques années auparavant. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Alors, qui dirige aujourd'hui ? Qui dirige maintenant que Biden ne le dirige plus ? Et Kamala, qui est certes plus lucide que lui, mais enfin, qui n'est pas non plus, a priori, d'une immense compétence, universellement, unanimement reconnue, qui dirige ? Bon, toutes les sources un peu fiables que l'on peut avoir disent que c'est déjà le cas depuis longtemps, c'est Jake Sullivan, donc le conseiller national de sécurité, qui dirige. Et bien sûr, Anthony Blinken, mais c'est surtout Jake Sullivan, avec derrière Obama, avec derrière les conseillers de Jake Sullivan, c'était Soros, mais il y en a d'autres. Bref, tout ce petit monde dirige la Maison Blanche à la place du président, qui est toujours officiellement en place, ce qui est pratique, puisque ça permet de lui faire signer tout un tas de choses, sans qu'il ne se rende bien compte d'ailleurs de ce qu'il peut signer.